Il s'agit du Nénuphar. Alors évidemment, il n'est pas du tout insulaire, il n'est pas endémique. Pour autant, si vous montez à 1310 mètres d'altitude, du côté du lac de Crène, il y a de grandes familles qui vivent là-bas depuis environ 25 ans. Les Dogons adorent le Nénuphar. Ils l'associent d'ailleurs étonnamment au lait maternel. Ils donnent à manger tous les matins aux femmes allaitantes des feuilles de Nénuphar. Ils en donnent également aux bétails, mais en bas. Mais avec une croyance très importante pour eux, ne jamais aller couper la plante avec un instrument de fer, de peur d'être précipité dans l'abîme. Tout simplement parce que c'est un anaphrodisiaque, l'inverse d'un anaphrodisiaque, et ça leur permettait de respecter parfaitement et naturellement leurs voeux de chasteté. Quand on remonte dans les livres d'histoire et les vieux grimoires, on retrouve une expression, signe argis. Il vous suffit de la prononcer, dit-on, avec une petite racine de Nénuphar sous la langue, et ça vous permet d'ouvrir instantanément toute porte qui serait complètement verrouillée. On peut être tranquille pour les amoureux d'orthographe, les deux solutions sont bonnes. Nénuphar avec PH ou Nénuphar avec un F. Et ça s'est autorisé officiellement depuis 1990 seulement, et on remonte aux temps anciens où Nénuphar en égyptien devait dire les plus belles.